Salut à tous, aujourd'hui une vidéo, comme vous pouvez le voir, qui sera consacrée à la Nutix 8.2 Nutix, c'est une distribution basée sur Linux from scratch qui emploie un paquet, une chaise de paquet maison qui s'appelle Karts qui est très puissant, qui est très rapide et qui peut mettre la pâtée sur certains plans à d'autres chaiseurs de paquet c'est une distribution d'origine suisse francophone enfin bref, tous les détails techniques vous trouverez dans le descriptif j'ai installé une version matée, il y a aussi la version Gnome 3.20 la version avec Plasma 5.7.95, donc en gros une préversion de Plasma 5.8 mais je suis resté avec Maté pour voir quelque chose de léger, sur ce je lance l'ensemble vous trouvez tous les détails, bref, je lance l'ensemble, le point principal en passant à l'écran, donc c'est une distribution qui propose aussi le noyau 4.4.21, donc on va dire un noyau LTS apparemment ça propose un système d'initiation à la 6b init, mais personnellement peu importe peu importe, comme dit si bien Deng Xiaoping, peu importe que le chat soit blanc ou noir tant qu'il attrape des souris, c'est un bon chat la configuration est des plus simples, et c'est avec la Paldog du Linux, une distribution qui s'installe le plus rapidement, c'est à dire que la base c'est 4 minutes d'installation si on rajoute Maté en faisant gaffe de ne rien oublier, un quart d'heure, en gros en 20 minutes, pour une distribution assez racine, assez source, c'est quand même assez agréable donc nous avons un environnement Maté, tout ce qu'il y a de plus classique, je vais changer le fond d'écran parce que sinon ça va vite m'arracher la rétine voilà, donc on va mettre notre ami Ladybug, voilà, ça sera plus agréable donc c'est Maté 1.14.1, côté gourmandise, sans pas exploser les compteurs voilà, en gros, il y a 300 mégas de manger au démarrage je m'excuse, c'est pas excessif donc là, j'ai juste le Maté installé j'ai ajouté HPLIP, pardon, HPLIP pour tout ce qui est imprimante vous voyez, strict minimum donc là, on va vérifier que la météo fonctionne bien voilà voilà, la météo fonctionne, il y a une température agréable pour un début de mois d'octobre d'ailleurs donc dans ce personnel, on a, ce qui est très bien, c'est que la francisation est vraiment poussée la traduction est vraiment très poussée, pour une petite distribution nichesque comme la Nutix ça peut donner des raclées et, dirons-nous, ça peut ennuyer pas mal de distributions qui se basent sur des bases beaucoup plus mainstream et qui sont incapables de traduire l'ensemble voilà, ça c'est dit donc là, c'est tout classique parmi les petits points négatifs, je n'ai pas réussi à trouver l'outil System Config Printer ajout d'imprimante, si vous le préférez qui est développé par Red Hat peut-être que ça n'a pas été porté c'est quand même pratique savoir ajouter des imprimantes donc, vous avez vu que, il y a ce minimum je vais passer par le terminal et l'outil qui s'appelle Karts donc on va faire sudo Karts je vais installer LibreOffice, déjà vous allez voir la vitesse d'installation il faut aussi avoir une bonne connexion vous allez voir, une fois le paquet récupéré, tant que ça va mettre donc là, pendant ce temps-là ah merde, c'est vrai, je n'ai pas encore essayé d'un indicateur Internet vous voyez quand même, c'est très fonctionnel la taille prise sur le disque dur avec toute l'installation de base on en est à 2,6 Go pour un maté avec la base et LibreOffice n'est même pas essayé de 2,6 Go c'est quand même peu gourmand bon, c'est vrai que LibreOffice est un bon petit bébé il doit faire dans les 200 MHz comme ça avoir une connexion qui dépote, ça aide ah oui aussi, je l'ai précisé dans l'article mais si on regarde la taille de l'ISO d'installation elle est très lourde c'est d'être précisé normalement, je suppose là voilà l'ISO d'installation pèse 217 Mb yes bon, je veux bien que ce soit avec une installation en mode texte mais ça fait quand même mal quoi on sent vraiment que c'est du code qui a été optimisé pour la légèreté donc on voit, il fait 150 Mb à peu près de paquet LibreOffice principal avec la dépendance, on va arriver à 250 Mb récupérer bon, il y a la salle d'indépendance ça a pris quoi ? une minute et demie pour l'installer ? à peu près, oui une grosse minute et demie bon, c'est dommage parce que quand j'ai fait des préparatifs pour en revenir à System Config Printer je n'ai pas trouvé d'outil spécifique donc on est obligé, soit si on a la chance d'utiliser une imprimante HP-LIP enfin HP, ça passe tout seul avec HP-LIP mais si on a une imprimante d'autres marques on est obligé de passer par l'interface graphique de CUPS enfin, une interface web de CUPS ou si on utilise KDE on peut utiliser l'outil de gestion d'imprimante de KDE c'est quand même dommage que pour certains environnements il n'y ait pas de System Config Printer bon, je ferais sûrement un dépôt de bug sur le GitHub de Nutix pour que le dépôt soit... enfin, que le rajout soit fait donc on va voir si... voilà, il y a un bug, je n'ai pas compris pourquoi il est pourtant rapporté mais même si l'ensemble est fonctionnel il n'y a pas les icônes et les icônes sont pourtant affichées dans l'outil menu principal alors là, c'est un... excusez l'expression, mais c'est un putain de bug que je n'ai jamais compris et c'est ce qu'on voit dans ces icônes, ça fiche mais non, je n'ai pas compris pourquoi donc là, on va rajouter on va rajouter XSané par exemple pour les scanners on va rajouter GIMP Firefox et ne soyons pas ségégationniste Chromium comme ça, on va rajouter l'outil de gestion enfin, l'outil de retouche photo GIMP XSané, c'est pour tout ce qui est scanner ça me permet de montrer que même si c'est une petite distro il y a des logiciels derrière bien sûr, ce n'est pas une distro aussi énorme qu'une Debian, une Fedora, une Arch Linux ou encore une Mageia bien sûr, c'est une petite équipe donc automatiquement, il y a moins de paquets disponibles mais la plus grosse partie les outils les plus importants sont disponibles et c'est très bien comme ça et quand on voit la vitesse d'installation des logiciels on se dit, waouh il y a certains qui pourraient prendre de la graine pour une petite distro comme ça je dois dire que ça fait plaisir à voir un tel résultat on est loin de certaines DGLFI que j'ai descendu en flamme sur ma chaîne descendu en flamme parce qu'elle n'a mérité je ne casse jamais pour le plaisir de casser même si ça est tentant donc Firefox 49 Chromium, quelle version ? 52 sur mon 53 pourquoi ? avec ces logiciels, ça va tellement vite qu'on ne sait plus quand est-ce qu'une version est périmée ou pas c'est vrai qu'il y a une version toute ici semaine on finit vite par perdre le compte ah la vache maintenant les icônes de LibreOffice viennent d'apparaître est-ce que c'est lié à l'installation de Chromium ? est-ce que c'est lié à l'installation de Firefox ? je ne le saurais jamais donc on va voir ce que nous dit notre ami Gimp apparemment il n'est pas encore affiché peut-être un petit bug de rafraîchissement du menu mais par contre le coup des icônes qui apparaissent c'est le coup, ça le met là j'avoue que j'en perds mon latin en graphisme on va juste forcer l'affichage de Gimp voilà donc on va voir ce que nous donne Gimp on va fermer la fenêtre vous avez vu quand même la vitesse d'installation des logiciels même pour un monstre comme LibreOffice ça a pris deux minutes on est vraiment dans les temps que des grandes distributions bon c'est vrai aussi j'ai une bonne connexion pour aider derrière mais une fois installé, enfin une fois les paquets récupéré ça a été ouf alors on va mettre en mode fenêtre unique on va essayer la version 2.8 quelque chose on va donner la version de Gimp stable en date donc on va voir pour LibreOffice maintenant que les icônes s'affichent sale bête méchante donc on a un LibreOffice 5.2 je suppose oui c'est pas l'ultime version parce qu'une version est tout à fait récente mais c'est quand même agréable il n'y a pas à dire et rendement la vitesse de chargement même pour une machine virtuelle ça fait mal donc là on va voir le gestionnaire d'impression ah zut il y a un problème donc on va passer par soit le chromium soit le grigier soit le pari Fox on va passer par par le faux Fox par le faux Fox donc j'allume la primante apparemment il n'est pas en français à moins que toutes les traductions soient installées et qu'il ne faille plus que choisir la traduction qu'on désire d'accord donc on va activer le français-ish et normalement au prochain émarrage l'intermé firefox sera en français-ish normalement ouais c'est beau l'informatique quand ça fonctionne donc je vais voir ce que me dit kups d'abord je charge l'interface de kups je vais brancher la primante sur la machine virtuelle voilà on va ajouter ah d'accord je vais voir si c'est avec mon compte utilisateur classé qu'il va accepter d'accord il n'accepte pas il faut qu'on soit root donc là je vais regarder sur le site de la nutx pour activer le root c'est pas très compliqué donc il faut faire un nu et créer le compte root c'est pas très propre mais c'est la recommandation du site officiel ah zut en évitant de se bourrer vers la saisie du mot de passe voilà donc le compte root étant activé donc là je vais effacer on va recommencer localhost 631 dommage qu'il n'y ait pas l'outil d'ajout de primante en mode graphique ça c'est un petit manque qu'il y a c'est dommage un printer donc est-ce que la manipulation va fonctionner non je vais pas l'offrir c'est alors apparemment il ne détecte pas on va mettre l'optimation peut-être continue non c'est pas ça apparemment il ne détecte pas mon imprimante non apparemment il ne détecte pas l'imprimante elle doit dépendre du pack gutnprint pourtant j'ai installé le pilote Epson elle doit dépendre du gutnprint pour être détecté c'est quand même bizarre j'ai besoin bien branché l'imprimante oui j'ai branché l'imprimante mais elle n'est pas détectée bon on va rechercher une nouvelle fois donc c'est quand même bête que mon imprimante ne soit pas détectée non il ne trouve que HPLIP et il n'y a pas le pack gutnprint parce que je crois à souvenir sur Arch Linux c'est le pack gutnprint qui permet justement d'avoir le je vérifie qui permet d'avoir justement le support de mon imprimante Epson je crois que c'est gutnprint je crois que c'est gutnprint FOMATICDB peut-être gutnprint je vais voir je vais chercher l'épisode Non, il n'y a pas là-dedans, donc on va chercher le ppds, ce qui est plus logique, alors on va chercher le ppds, zut, donc là on va descendre, le ppds, stelus, donc c'est vrai que ça pourrait être sx215, parce que je suis bête, sx215, bingo, il faut le paquet GutenPrint, je vais voir si non sous NITX, si non pas, je ne pourrais pas utiliser mon imprimante, dommage, alors on va chercher, cart, search, GutenPrint, répondent à des monies absent, et ils sont un peu print, chromaprint, kubbs, gtk, html, phomatic filters, pourtant je l'ai installé, kubbs filters, je crois que j'ai installé phomatic filters, peut-être qu'il est dedans, il est déjà installé, donc ce n'est pas ça, phomatic db, déjà installé, non mais ce n'est pas ça, bon ben la faute a pas de chance pour mon imprimante, c'est tout ou quoi, c'est pas grave, donc on va voir, je vais finir en rajoutant un outil audio et vidéo, parce que je n'ai pas rajouté ça, dommage, alors on va faire, sudo cart install vlc, parce que je crois qu'il est présent, je vais rechercher tout ce qui est audio, pour savoir ce qu'il y a comme logiciel de lecture audio, cart search audio, alors qu'est-ce qu'il nous offre, dead beef, pas mal, easy tag, mplayers, cfca, donc il y a assez paranoïa, par contre, il n'y a pas grand chose, côté audio, il y a dead beef, pourquoi pas, mais ce n'est pas extraordinaire, dead beef, je l'ai vu par là, anguille extra, voilà, audacious, pourquoi pas, on va mettre audacious pour, tant pis, voilà, c'est avec audacious, j'aurais préféré codelibet, mais apparemment, il n'est pas disponible, donc on va faire, sudo cart install audacious, son et vidéo, ah d'accord, on va attendre une seconde, on va forcer la main au menu, je vais voir s'il n'y a pas d'autres, on va voir s'il n'y a pas d'autres, on va voir s'il n'y a pas des greffons, on va rajouter des greffons par sécurité, install, si je n'ai pas install, ça ne passe pas de passer, voilà, je ne sais pas ce qu'il va y avoir le support du mp3, donc on va voir audacious, je garde de côté pour faire un essai juste après, on va voir maintenant avec VLC, donc c'est la version 2.2 je suppose, ah non, c'est la version de Git, pourquoi pas, ce n'est pas un choix que j'aurais fait, mais pourquoi pas, donc on va voir ce que donne le support HTML5 dans la Nutix, alors youtube.com, on va prendre, je ne sais pas moi, peut-être celui-là pour faire un essai, on va voir c'est du son, il peut être un petit problème, je vais prendre son dél motion, normalement on doit passer aussi, en HTML5 normalement, ouvre toi d'un cacahuète, et puis, elle est très 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 bonne, la maison est une fois de temps, la maison est une fois de temps, pour faire, Bon, mais apparemment ça ne va pas avancer, tourner en rond, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais voir avec Chromium, peut-être que ça passera mieux. Donc on va aller sur YouTube avec Chromium, parfois ça déconne avec Firefox, donc il ne faut pas chercher à comprendre. Bon, on va essayer. On va essayer celui-là, juste pour faire un essai. Non, mais apparemment il y a un truc qui le cloche, je ne sais pas quoi. Peut-être un petit problème, mais bon, peu importe. Apparemment ça s'affiche. Pour la musique, si on arrive à avoir le son MP3, on va voir sur Bandcamp si on a le son qui s'affiche, enfin qui s'entend plutôt. Si le Bandcamp fonctionne, normalement, le reste devrait fonctionner. Non, vraiment. On va prendre celui-là, tiens. On a un problème là, apparemment il bloque, je ne sais pas pourquoi. Bon. Il bloque le chargement. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va aller sur Alter Music pour récupérer un album en MP3. Pour voir si la MP3 a bien supporté maintenant, bien supporté, dans Dashios. On prend celui-là. Bizarre quand même que l'HTML5, comme ça, déconne. Bon. En tout cas, je n'ai très très bonne impression de cette version d'Agnutics. Malgré la petitesse de l'équipe, ils font un boulot monstrueux. Ils n'ont pas non plus utilisé la facilité de prendre une Ubuntu ou autre comme base. Donc là, on va faire ajouter. Bureau. Alors là, music. Ah non, c'était le chargement. Attends pour moi. On va voir ça. On va ajouter. Ok, donc, pourquoi il n'y a rien qui passe ? On va sortir. Peut-être celui-là. Peut-être que j'ai fait un bug. C'est peut-être un bug. Je ne sais pas pourquoi, mais pas l'ailleurs. Bon, mais c'est peut-être un bug d'Agnutics. C'est peut-être une erreur de ma part. Je ne sais pas. Là, j'avoue que je sais un peu. Donc, on va arrêter maintenant tout ça. Pourquoi ça n'est pas passé ? Je n'en sais rien. Bizarre. Donc là, voilà. C'est bon, ça s'éteint. Donc, mis à part ce bug pour le son, je ne comprends pas. Pourtant, j'utilise le circuit soit AC97, ça devrait passer. Peut-être que c'est un bug par rapport à ça. Peut-être que c'est une erreur de ma part. Peut-être que c'est un bug d'Agnutics. Je n'en sais rien. Mis à part ce petit bug sonore, le bilan est plus que positif. Je voudrais avoir quand même pas mal de distribution de ce style tous les jours sous ma souris. Donc, je vous renvoie à l'article. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501